Bonsoir commandant Jérôme, François, vous êtes porte-parole UNSA Pompier. On sait que la France envoie en Belgique une centaine d'hommes et un hélicoptère. Quelle va être leur mission prioritaire et surtout, est-ce qu'ils peuvent travailler la nuit ? Alors oui, c'est une centaine d'hommes composée de formations militaires de la Ségur des Civils, mais également de sapeurs-pompiers du département du Nord. Ce sont principalement ce qu'on appelle la spécialité sauveteurs aquatiques. On les voit parfois sur les images. Ils ont une tenue néoprène qui rappelle celle des plongeurs sous-marins. Il y a également des plongeurs qui ont été envoyés. Et donc ces sauveteurs aquatiques, leur travail, ça consiste à faire des reconnaissances et des sauvetages. Les images que l'on voit en Allemagne ne sont pas sans rappeler celles qu'on avait vues dans les Alpes-Maritimes fin 2020, avec une extrême violence. Dans ces cas-là, les sauveteurs aquatiques sont en grande difficulté parce qu'on voit des torrents de boue qui charrient des troncs d'arbres, des voitures, des camions. Dans ces cas-là, la voie terrestre n'est pas possible. Dans ce cas-là, la seule solution, ce sont les sauvetages au moyen d'hélicoptères pour faire des hélicitroyages et dégager les personnes. Une fois qu'on passe dans une phase un peu plus calme, on peut accéder par les voies terrestres avec des moyens 4 roues motrices ou avec des embarcations et des sauveteurs aquatiques tels que ceux que la France a envoyés en Belgique. Alors, les eaux continuent à monter au moment où nous parlons. Est-ce que ces hommes peuvent intervenir de nuit également ? Oui, il y a des moyens. Les sapeurs-pompiers et les sapeurs-sauveteurs militaires sont équipés. Évidemment, la nuit, les risques sont plus grands parce qu'on a de moins bonne visibilité. Il faut davantage de prudence. En fait, tout dépend de la force des courants. Au-dessus d'un certain volume d'eau, débit d'eau, il est totalement impossible aux sauveteurs d'intervenir. Et comme je vous le disais, seule la voie des airs peut permettre de sauver des vies. Certains sinistrés en Allemagne disent être montés sur leur toit à 6h du matin ce matin et n'avoir été secourus que dans l'après-midi. Tout ça, c'est faute de moyens suffisants ? On ne peut pas dimensionner toujours les moyens pour des catastrophes. Mais effectivement, oui, c'est faute de moyens suffisants. Il y a toujours une phase de chaos contre laquelle on ne peut rien faire. Au moment où les eaux montent bousquement, vous l'avez vu sur vos images, plus de 5 mètres de hauteur, il y a une phase pendant laquelle les secours sont dans la capacité d'intervenir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où seule la voie des airs est possible, on dispose forcément d'un nombre limité d'hélicoptères. D'ailleurs, c'est pour ça que la France a mis à disposition de la Belgique un hélicoptère. Alors, fort heureusement, en France, on ne déplore pas officiellement de victimes ou de blessés. Ce soir, 12 départements sont en vigilance, pluie, crues, inondations. Là aussi, est-ce qu'on dispose suffisamment d'hommes et de moyens ? Oui, c'est des choses qui sont anticipées par le ministère de l'Intérieur, effectivement, de prédisposer des personnels. En France, on a quand même une spécificité d'avoir un excellent maillage du territoire, plus de 7000 centres de secours qui maillent le territoire. Évidemment, on n'est pas encore sur la même logique. Après, il faut rester prudent parce qu'effectivement, ce qui se passe actuellement en Belgique, c'est à 100 km de la frontière, donc ce n'est pas très loin. Donc, voilà, espérons qu'on n'en arrivera pas là. Aujourd'hui, on est encore sur une crue avec une dynamique assez lente et on en est pour l'instant au fait de faire des reconnaissances, de sécuriser ce qui peut l'être et puis surtout d'observer. Et voilà, on n'est pas encore au stade d'évacuer comme dans la ville de Liège, par exemple. Merci beaucoup, commandant Jérôme François, en direct sur LCI.